Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Mouss, joueur du TEF pro. On va lui poser plusieurs questions, notamment on va parler de Messi, Neymar. Il a participé à la montée en Ligue 1 du TEF, donc il va parler des comparaisons Ligue 1, Ligue 2 et ensuite comment il s'entraîne en Ligue 1. Mouss, première question. Quelle est la diff entre la Ligue 2 et la Ligue 1 ? Je te parle d'intensité sur le terrain. La Ligue 2 c'est déjà très physique. La Ligue 1 aussi c'est technico-tactique en Ligue 1. En Ligue 2 on le retrouve aussi mais un peu moins. Il y a plus de temps de pose, on va dire, en Ligue 1. Et la moindre erreur... Vous m'avez dit qu'en Ligue 2 c'était toujours à bloc, que tu n'avais pas d'espace. C'est plus posé en Ligue 1 ? C'est ça, c'est ça. En Ligue 2 il y a moins de temps mort. En Ligue 1 c'est plus posé, c'est plus tactique, cadrage, tout ça. Et au niveau de la façon de t'entraîner la semaine, ça change ou pas ? Que tu sois en Ligue 1 ou en Ligue 2, du moins au TEF ? Honnêtement, nous, on est un peu décalé. On a une semaine, on va dire, à 4-5 jours d'entraînement. En fait, c'est juste que ça décale, puisqu'en Ligue 2 tu joues plus le vendredi. Ça veut dire que le week-end, tu ne le connais pas trop les samedis et dimanches, on va dire, en Ligue 2. Mais le match, c'est le dimanche sur Canal en Ligue 1 et c'est tout en réalité. Et comment s'organise ta semaine rapidement au niveau de la prépa physique et de l'entraînement ? Lundi, tu viens, début de semaine, on travaille progressivement. Lundi, c'est un peu plus light. Mardi, on tape un peu plus. En prépa ou en technique avec ballon ? Lundi, on commence à toucher le ballon, on prend des sensations. Mardi, c'est le terrain, on commence à faire des jeux un peu plus grands. Mercredi, grand espace, on travaille l'équipe du week-end. C'est la séance le plus temps de la semaine. C'est ça, c'est celle-là, c'est le mercredi, il faut bien manger le matin. Et après, le jeudi, on récupère un peu plus light, c'est un peu spécifique défensif-offensif. Et vendredi, on commence à travailler l'équipe qui joue le samedi, si on joue le samedi et dimanche. Et au niveau de la salle, tout le monde a un programme spécifique chacun, individuel ? Ouais, en fait, c'est à la demande, on va dire. Il y en a qui se connaissent, je pense que c'est des professionnels, tu vois. On n'a pas tous les mêmes besoins, on va avoir les prépas physiques, soit Guillaume, soit Lucas. Ils nous font un programme en fonction de nos besoins et puis voilà. Ok, ça marche. Et pour la récup, ils organisent une récup spécifique par joueur par rapport au GPS que tu as le week-end ou pas ? Ouais, c'est ça, c'est ça, en fonction des genres. Par exemple, moi, en ce moment, je suis au latéral. Ça veut dire, on a un nombre de kilomètres qu'on fait en match à peu près. On doit le refaire en semaine. Si on ne le fait pas, après, il y a des allongés à faire, les soins. On fait CPK aussi le matin. À la fin de chaque match, enfin à la fin, au début de semaine, quand on revient, on fait CPK pour avoir tantôt l'acidité dans le sang. Ouais, sur le dos. Ouais, c'est ça. On prend du sang et en fonction de ça, après, on voit comment tu as récupéré ou non et on s'adapte. D'ailleurs, contre Paris, on en a parlé un peu tout à l'heure. Explique-moi l'aspect de Messi où tu as eu le déclic, tu as compris que le foot était plus que du physique, c'était vraiment autre chose. Bah, tout simplement, Messi, il n'est pas très physique. Moi, je le voyais. Il marche énormément. Mais en fait, même en marchant, il ne marche pas dans le vide. Il l'analyse énormément. C'est-à-dire que le ballon peut être à droite. Lui, on va croire qu'il est désintéressé. Il marche. Nous, on va coulisser. Et le ballon, il va arriver dans sa zone, on sera obligé de rouler. Mais on aura un temps de retard parce qu'il l'aura déjà vu. Tu vois ce que je comprends ? C'est un peu technique, mais en fait, c'est ça. C'est là que j'ai compris que, même si tu le mets en Ligue 2, je pense qu'il n'aura pas de soucis réellement. Il y en a, ils pensent que la Ligue 1, c'est parce que la Ligue 2. Oui, mais ça dépend de ta vision des choses, tu vois. C'est un joueur hyper physique, c'est plus facile. Tu vois ce que je veux dire, exactement. Et tu m'avais dit que Neymar était plus dangereux. Pourquoi ? Neymar, il a un premier. Ouais, ça va avoir chacun, moi. C'est pas les premiers, comment ça, tu vois. Non, Neymar, il est... Neymar, il est promissi ou c'est-à-dire ? Moi, je dirais Mbappé. Je dirais Mbappé. Il a beauté en tout. Il a beauté ? Non, en réalité, Neymar, il est imprévisible, tu vois. Il peut venir en détente, il va t'accélérer parce que tu penses qu'il est en détente. Il peut finir aussi, c'est en fonction de tes envies, tu vois. Il peut te ramener dans ce secteur là, tu vois. Le con, il peut te faire des trucs bizarres un peu, passer sur les highlights, mais ça passe sinon, tu vois. C'est vrai carrément. Au niveau des chaussettes, parce que je sais que là, en match, je t'en parlais souvent d'ailleurs dans le vestiaire. Pourquoi tu utilises les chaussettes Rana en match et pas en entraînement ? Bah, déjà moi, c'est nos habitudes, tu vois. En match, à chaque fois que je les mets, je me sens bien, elles agrément bien. Parce qu'à l'entraînement, moi, je mets pas la même paire qu'en match. Et quand c'est des chaussures neuves, des paires neuves, j'aime bien qu'elles accrochent tout en me sentant libre, tu vois. Avec Rana, je retrouve ça, ça veut dire moi, je continue à les mettre. Et toute notre équipe, on les met d'ailleurs. D'ailleurs, la team, vous avez en description, je vous mets le lien ici, on procurer la paire de Rana pour, voilà, vous entraîner comme des pros et jouer comme des pros le week-end. Et ma dernière question, Mous, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux jeunes qui nous regardent ou à Mous qui a 15 ans ? Qu'est-ce qu'il doit faire que tu n'as pas fait ou que tu aurais aimé savoir plus tôt ? Quelle question ! En réalité, je pense que c'est que le mental. Plus tôt possible, tu te rends compte que c'est un métier. Plus tôt possible, tu réussiras. Moi, en réalité, le foot, je voyais ça comme un plaisir, un loisir avec mes amis. Et après, à un moment donné, quand je suis arrivé en 2017, je me suis dit, réellement, qu'est-ce que je vais faire dans la vie ? Après, à ce moment-là, Dieu merci, ça a marché pour moi. Il y a vraiment eu un avant-après, tu t'es professionnalisé, tu as tout changé, la façon de manger, etc. De fou, de fou. Après, moi, ça ne veut pas dire que ça m'est tombé dessus, tu vois. Mais Jibane était entouré aussi, j'étais dans le bon club au bon moment. Et après, bien sûr, il faut faire les causes pour avoir les résultats. Je pense que quand tu as à l'entraînement, il faut vraiment avoir un objectif, toi. Même si tu viens comme ça à l'entraînement de jujit, tu vois, c'est light. Il ne faut pas perdre son temps et le temps, tu ne le rattrapes jamais en réalité, toi. C'est ça le bon conseil. Je te remercie, Mousse. On va terminer là-dessus. La team, comme d'habitude, on défonce la barre des pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao ! Ciao !